Air Algérie, c'est oublier des opérations de rapatriement. Selon les prévisions d'Air Algérie, plus de 5000 Algériens bloqués à l'étranger devraient être rapatriés. Mais ce programme est jugé insuffisant. Depuis vendredi dernier, Air Algérie opère des vols de rapatriements internationaux. Au total, une trentaine de vols sont au programme dans les deux sens, entre l'Algérie et plusieurs pays, France, Espagne, Canada, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis. Selon les prévisions d'Air Algérie, plus de 5000 Algériens bloqués à l'étranger devraient être rapatriés. Ces vols concernent en priorité les citoyens qui ont voyagé avec visa avant le début de l'épidémie et la décision de fermer les frontières algériennes. Des autorisations spéciales sont prévues dans certains cas pour les Algériens résidant à l'étranger. Mais ce programme est jugé insuffisant. Des élus appellent à augmenter le nombre de vols et à supprimer l'autorisation spéciale. C'est le cas de la députée de l'Émigration pour la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient, Amir Aslim, qui maintient la pression sur le gouvernement. Mercredi soir, l'élu a publié sur sa page officielle Facebook une lettre qu'elle a adressée au Premier ministre. Elle interpelle au sujet des citoyens en Asie et en Afrique qui n'ont jamais été concernés par les opérations de rapatriement. Oublier des opérations de rapatriement. En effet, la députée Amir Asim a interrogé Abdelaziz Djerad sur les cas des citoyens qui se trouvent en Chine, en Malaisie, au Sultanat d'Omane, ainsi que dans plusieurs pays africains tels que le Nigeria, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Mozambique. La parlementaire invite le Premier ministre à faire un geste envers ses citoyens algériens qui n'ont jamais pu bénéficier d'une quelconque opération de rapatriement. D'ailleurs, le programme tracé par la compagnie Air Algérie pour ce mois de décembre ne concerne aucun des pays cités par Amir Aslim. La députée évoque la situation économique difficile de certaines familles de ces ressortissants qui sont aujourd'hui loin de chez eux pour des raisons professionnelles, d'études ou de soins, et qui ne peuvent pas subvenir aux besoins des leurs, restés sans ressources en Algérie. Pour la réouverture de la frontière avec la Tunisie, la députée de l'Émigration pour la zone Afrique et Moyen-Orient a également évoqué un autre problème en attente de règlement. Celui de la frontière fermée avec la Tunisie dans le cadre d'un commun accord entre les deux pays après l'éclatement de la crise sanitaire. Amir Aslim appelle Abdelaziz Djourad à mettre fin à cet accord qui impacte négativement les échanges économiques entre les deux pays. La circulation des personnes est donc suspendue en vertu de cet accord, ce qui a causé des désagréments pour les citoyens des deux côtés de la frontière, ajoute la parlementaire.